Bonjour, bonjour à tous, je me présente, Corentin, je suis Je suis cloud engineer depuis quelques années, depuis 5 ans à Sojeti et aujourd'hui on va vous présenter une petite conférence avec Tony sur le cloud et l'ouverture du cloud qu'il ne faudrait pas peut-être avoir, enfin le SI. Et donc moi je suis passionné de technologie en général, surtout de tout ce qui est un peu DIY avec les raspberries, les petits trucs un peu abidouillés, un peu sympa. Et j'aime plutôt bien partager quand même au quotidien avec les équipes que je peux avoir sur un peu tous les sujets, que ce soit de près ou de loin avec ce que je fais. Là le cloud c'est un peu ma partie, mais tout ce qui est un peu sujet un peu obscur pour moi, un peu informatique embarquée, machine learning que je ne connais pas, j'aime beaucoup là-dessus. Et c'est bon pour moi. Bonjour à tous, Tony Jariot. Donc Tony Jariot, j'interviens chez Sojeti Capgemini depuis un bon nombre d'années. J'accompagne les clients dans tous les sujets cloud, cloud public principalement, avec une grosse appétence sur Google, où j'interviens en tant que tech lead chez Sojeti, pour accompagner les collaborateurs et les clients sur la consommation du cloud. Accessoirement, je suis speaker depuis quelques années, quelques années avec différents collègues du groupe. Et je suis passionné des nouvelles technologies, solutions open source, sujets un peu obscurs, un peu comme toi Quentin. C'est pour ça qu'on vient vous présenter du Zero Trust. Quez à coup que le Zero Trust ? Quez à coup que le Zero Trust ? Depuis la pandémie de Covid-19 en 2019, les compagnies ont vu leur entreprise se vider de leurs employés pour pouvoir intervenir en télétravail depuis leur domicile, pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise. Le problème, c'est que la plupart, en tout cas beaucoup d'entreprises, n'étaient absolument pas prêtes pour autoriser les employés à intervenir à distance pour accéder aux ressources qui étaient à l'intérieur du ICI. Et donc, elles ont dû à ce moment-là évaluer leur capacité à ouvrir le RICI afin de permettre aux employés de s'y connecter. Donc, pour ça, rapidement, elles ont mis en place des solutions VPN, très rapidement, ce qui a permis d'ouvrir une nouvelle porte d'entrée, ou potentiellement une faille, en tout cas d'exposer une ressource aux hackers. Donc, la pandémie a également été un accélérateur pour donner la possibilité aux entreprises de moderniser le RICI en déployant leurs applications qui étaient historiquement on-prem, pour les déployer dans le cloud, et donc ainsi consommer de nouvelles ressources dans le cloud, s'ouvrir à des partenaires, ouvrir de nouvelles API. Et donc, c'est d'autres possibilités pour les hackers pour intégrer les ressources du ICI de l'entreprise, et pouvoir ainsi exploiter les ressources mises à disposition. Dans le paysage des menaces, depuis 2018, on a une augmentation de 400% du nombre d'attaques, du nombre de ransomware qui sont réalisés tous les ans. Et l'année dernière, l'ANSI a remonté en statistique que 60 millions de dollars avaient été payés en ransomware. Donc, c'est une vraie activité, un vrai business, il faut peut-être s'y lancer, pour 60 millions de dollars. Et le constat, c'est qu'il y a deux raisons majeures sur le fait que les entreprises peuvent être acquiesées. Tout simplement, la première, c'est que les employés n'utilisent pas forcément de bonnes pratiques, pas toujours de bonnes pratiques. Typiquement, lorsque vous ouvrez, vous consultez vos messageries personnelles, vous allez peut-être avoir tendance à vérifier qui vous envoie le mail, à la différence que si vous ouvrez, vous recevez un mail au sein de votre entreprise, en tout cas votre messagerie professionnelle, vous n'allez pas forcément vérifier et faire confiance aux tous les systèmes de sécurité mis à disposition par l'entreprise. Et donc, par inattention ou inadvertance, vous allez cliquer peut-être sur un petit lien qui, finalement, va permettre d'installer un virus sur votre PC qui, par effet de bord, va aller s'étendre sur l'ensemble du SI pour permettre aux hackers de pouvoir extorquer les données de façon insidieuse, ou pas, et ainsi que vous puissiez être victime de ransomware. Ce qui était le cas pour l'hôpital de Créteil il y a quelques semaines, qui a eu trois semaines d'indisponibilité de service, en tout cas une partie de leur service, ont dû s'arrêter, ont dû s'arrêter tout simplement parce que le SI était indisponible. Et donc, pour faire tout ça, on se rend compte que la sécurité périmétrique, on se contentait de mettre des firewalls, des solutions de DDoS en front de votre architecture est nécessaire, mais plus suffisante. Plus suffisante parce qu'on doit contrôler l'ensemble de ces flux. Lorsque une entreprise est victime d'un hack, il y a deux impacts majeurs. La visibilité et la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis de ses clients en termes de business, et également sur le point de vue financier, parce que potentiellement, elle va perdre des clients, et si elle ne paye pas le ransomware, elle peut perdre également des données, des données qui sont la valeur propre de l'entreprise. Désolé. On peut constater qu'il y a encore certaines bonnes librairies, vous pouvez trouver, si vous voulez stocker vos mots de passe dans juste un calepin, ça se vend à pas cher, à 1 euro, 2,99 euros, dans les bonnes librairies, Fnac, Cultura peut-être, vous retrouverez la possibilité de stocker vos mots de passe. Bien entendu, je vous le déconseille. Depuis, on entend beaucoup parler de ransomware, typiquement l'hôpital de Créteil que je vous évoquais précédemment, APT, Advanced Persistent Fed, j'y arrive. L'objectif de ces hackers, c'est de pouvoir introduire le SI d'entreprise de façon insidieuse, sans être repéré, pendant potentiellement plusieurs années, ce qui a été le cas pour Google, qui avait été hacké en 2018, et pour lequel les hackers ont intégré le SI pendant des mois et des mois, pour pouvoir extraire, exfiltrer la donnée. L'objectif de ces hackers, c'est de s'introduire dans le SI, chiffrer la donnée, et ensuite pouvoir vous extorquer vos données. Historiquement, au tout début de l'informatique, en tout cas où on utilisait Internet dans les années 2000, il y avait des virus, les premiers virus étaient extrêmement simples, où l'objectif, c'était juste de faire cracher le PC, avec les virus de type ping-pong, où il y avait la petite balle qui courait sur l'écran, l'objectif, c'était que le PC crache. Et après, le virus le plus connu, de façon massive, en tout cas c'était Melissa99, l'objectif, c'était de pouvoir faire cracher les serveurs de messagerie, dans les années 2000, toujours, qui étaient beaucoup plus massifs. L'objectif, c'est de faire des envois de mail par rebond jusqu'au crash de ces serveurs. Et donc, on voit que plus les années passent, plus les hackers se regroupent, plus les attaques sont insidieuses, sophistiquées, et l'objectif, c'est cette fois-ci, de pouvoir, encore une fois, pouvoir faire un ransomware, et demander, en tout cas, d'une rançon auprès des entreprises. Ces groupes d'APT peuvent être de deux types. soit vont travailler pour des groupes, ou en tout cas, vendre leurs services pour des pays, donc à tout hasard la Russie, côté Asie, Corée, vendre leurs services à des gouvernements, ou après, pour avoir, également, vont être plutôt éthiques, éthiques, en fonction de ces groupes d'APT. J'ai oublié le nom. Depuis la politique de digitalisation, des activités ont été créées, afin de créer de nouvelles opportunités de profit pour ces pirates informatiques, pour pouvoir, encore une fois, réaliser un vrai business autour de ces hacks. Il y a d'ailleurs, dans le dark web, vous avez la possibilité de vous abonner à des groupes de hackers, moyennant tous les mois une certaine somme. Vous avez la possibilité d'obtenir des cartes de crédit, par exemple, gratuitement, enfin, gratuitement, d'obtenir, en tout cas, des informations co-financielles. Et ces groupes de hackers ont été référencés par des organismes de sécurité, type FireFire, CrowdStrike. Et aujourd'hui, on regroupe 371 groupes de hackers dans le monde, groupes de hackers qui sont indépendants ou affiliés, comme Lazarus, en Corée, avec les petits en bas, ou Anonymous. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, Anonymous. Donc, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, persistantes, persistantes dans l'attaque où on est capable de maintenir pendant de longues périodes le virus, sans être opéré, où ils ont l'habitude de supprimer leurs traces ou de modifier le type d'attaque au fil du temps, afin de ne pas être opéré. Donc, l'autre partie, c'est un réel business model pour ces groupes de hackers. Les APT vont réaliser des intrusions suivant une méthodologie. Comme nous, on va réaliser un projet, un programme, ils ont une méthode. La première, c'est tout simplement reconnaître qui on va réussir à hacker. En général, il y a du scan de port, on va recevoir du scan de port si vous regardez vos traces réseau. Vous verrez des traces des scans qui sont réalisés sur votre réseau. A partir de là, les hackers vont pouvoir regarder quel type de logiciel vous avez en back-end. A partir de ces logiciels, ils vont pouvoir développer un virus qui va être capable d'infiltrer votre réseau. Et à partir de là, ils vont pouvoir vous envoyer, par exemple, si vous avez une faille de sécurité au niveau de votre messagerie, vous envoyez un mail. Le mail, potentiellement, il y a statistiquement quelqu'un dans l'entreprise qui va cliquer sur le lien. et à partir du moment où il a cliqué sur le lien, le virus va pouvoir se propager à l'intérieur du SI, s'étendre jusqu'aux données du SI, jusqu'au cœur de l'entreprise pour pouvoir exfiltrer cette donnée. Et donc là, ils vont pouvoir exploiter notamment au travers de failles CVE. Pensez à mettre à jour vos CVE ou failles de sécurité sur vos applications. Et ensuite, la partie action, c'est la partie exfiltration de data. on peut des organismes type Mitre, qui est un organisme qui permet de publier les bonnes pratiques au sein du SI et permet de partager comment une faille de sécurité peut être sécurisée, déjà découverte, et sécurisée au travers de tout votre SI. Donc il y a toute une méthodologie qui est proposée par Mitre afin de vous aider, de vous accompagner dans la sécurisation de votre SI. et donc Mitre va vous proposer, en tout cas, proposer des bonnes pratiques pour sécuriser aussi bien sur une partie applicative que sur l'applicative, sur l'industrie, donc tous les objets connectés de votre industrie, industrie, sur la partie mobile et sur toutes les données. Bien entendu, vous avez dans le cloud. Donc il y a toutes les bonnes pratiques qui sont partagées. Je vous invite très fortement à le consulter. Donc pour retracer en quelques mots l'histoire du Zero Trust, le Zero Trust c'est un framework. C'est absolument pas un outil. Ce framework a été créé par l'Open Group et notamment par Jericho en 2004 afin de proposer dans un premier temps les bonnes sécurités de l'informatique. au fil du temps on a vu que plus on allait consommer de ressources dans le cloud plus les méthodes et les applications étaient développées. Il fallait changer. Changer nos paradigmes, changer les méthodes de sécurisation de nos ICI et c'est pour ça que le Forester a sorti ses premières bonnes pratiques en 2007, 2009 pardon, en 2009. Et suite à ça il y a Google qui s'est fait hacker malheureusement par l'opération Aurora que vous présentera Aurora au Corentin juste après. Au travers de ce retour d'expérience Google a été le premier à sortir une application Zero Trust visant à sécuriser vos applications dans votre IC dans votre IC Google. et ils l'ont sorti après en mode public sur Google Cloud. Suite à ça le Forester a sorti une évolution une évolution Zero Trust Forester Release ZTX donc c'est une version advanced du Zero Trust et ensuite en 2019 le NIST a sorti une norme une norme de Zero Trust qui accompagne les entreprises et les SI à sécuriser l'ensemble de leur réseau et l'ensemble de leurs assets que ce soit les applications les ressources les devices au niveau des biodes et sur bien entendu la partie réseau. L'objectif du Zero Trust c'est de ne plus faire confiance à personne le premier postulat on ne fait plus confiance on doit tout contrôler tout sécuriser que ce soit sur vos flux réseau sur la partie authentification et c'est pour ça que l'ensemble des flux on va contrôler l'authentification de l'utilisateur ou du flux et l'autorisation qui est associée à ce flux afin d'adresser un point A vers un point B on va attribuer les droits également au plus juste donc c'est le principe du liste privilège en fonction de vos utilisateurs en fonction de la position qu'ils peuvent avoir dans une entreprise typiquement lorsqu'on change de rôle au sein d'une entreprise très rarement les droits des utilisateurs sont revus et adaptés en fonction de leurs responsabilités donc ça c'est parmi les bonnes pratiques qui sont proposées par le Zero Trust par le NIST c'est de revoir de façon périodique les droits de l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils soient adaptés au plus juste en fonction de leurs responsabilités et des usages qu'ils doivent en faire ensuite le principe du Zero Trust c'est également d'appliquer la micro-segmentation là où historiquement on pouvait avoir des applications monolithes qui étaient sur un serveur on avait l'ensemble de l'application l'ensemble des services à partir du moment où on applique de la micro-segmentation on va découper nos applications en fonction de l'ensemble des services on va pouvoir appliquer des droits au plus juste application par application service par service l'objectif étant de contrôler l'ensemble des flux pour tous les appels donc bien entendu pour pouvoir contrôler ces flux on va mettre en place du monitoring on va utiliser des solutions de type CN CM ou XDR afin d'analyser l'ensemble des flux le contrôle contrôler les flux le comportement des ressources des PC pour ça il y a énormément d'éditeurs qui proposent type Firehier CrowdStrike qui vont proposer des solutions afin d'analyser les comportements anormaux des ressources qui sont à monitorer au sein de l'entreprise l'évolution des usages là où une entreprise je pense qu'aucune entreprise ne veut dire je suis certain de mes flux en tout cas très peu d'entreprise je suis certain de mes flux et des échanges qui sont réalisés entre l'entreprise et le monde extérieur de plus en plus on est amené à échanger sur des forums en utilisant des outils de type Slack ou DM avec des tiers afin de pouvoir échanger la donnée et à partir du moment où on réalise ces actions c'est à dire qu'on sort on sort de notre réseau du SI on va commencer à échanger des données à l'extérieur et finalement tous ces flux ne sont plus contrôlés là où l'entreprise va contrôler la ressource les ressources de l'entreprise à partir du moment on va commencer à échanger à l'extérieur finalement ces données on va pouvoir rapatrier de façon assidieuse des virus au sein de l'entreprise et c'est là que le drame commence et de plus en plus les applications on est amené à ouvrir notre SI encore une fois sur l'extérieur à déployer nos applications dans le cloud multicloud cloud hybride et c'est pour ça que les hackers en tout cas prennent de plus en plus de plaisir ou un mal à plaisir à essayer d'introduire les entreprises parce que tout simplement on ouvre de plus en plus les portes vers l'extérieur pour des raisons de besoin business tout simplement l'objectif principal c'est de sécuriser le premier enjeu c'est sécuriser la data la data c'est que l'entreprise c'est le business c'est ce qui rapporte l'argent ça en tout cas c'est toute l'intelligence de l'entreprise qui est stockée dedans et pour ça on va se baser dans les bonnes pratiques d'architecture sur six piliers le premier pilier ça va être gérer l'identité de l'accédant le deuxième pilier ça va être de gérer toutes les ressources les devices externes qui vont se connecter à l'entreprise en mettant en place du MDM pour gérer toute la partie biode utilisation de mobile personnel pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise on va ensuite mettre en place un moteur de règle et à partir de ce moteur de règle on va pouvoir jouer sur des combinaisons d'identité autorisation et à partir de quel équipement quelle ressource est accédé l'ESI l'objectif étant de pouvoir bien entendu protéger la donnée protéger les applications les applications en contrôlant encore une fois qui y accède pourquoi y accède avec quel type de droit on va sécuriser également la partie infrastructure et également la partie réseau en mettant en place la micro-ségmentation en contrôlant les échanges entre les applications il y a une conférence je crois à côté autour du SPIF et SPIR qui permet de contrôler ce type de sécurité pour pouvoir s'assurer qu'une application A a bien le droit de communiquer avec une application B et le tout en étant chiffré bien entendu donc même si on fait du Zero Trust on doit garder les approches Firewall donc la partie périmétrique d'une infrastructure réseau malgré tout on doit renforcer cette sécurité en contrôlant les flux à l'intérieur de notre IC c'est impératif take away take away l'objectif donc l'objectif du Zero Trust c'est de renforcer renforcer la sécurité à l'intérieur du IC ne plus se contenter de mettre en place la sécurité périmétrique mettre en place un contrôle des identités des identités et la mise en place d'une démarche d'une démarche Zero Trust ça doit forcément être une vraie décision d'entreprise parce que c'est pas anodin ça va impliquer ce qu'on a vu précédemment l'ensemble des couches d'entreprise l'ensemble des personnes des employés vont forcément être impactés à un moment donné par l'implémentation de ces types de solutions Adora Alors le fameux projet Aurora opération Aurora l'opération Aurora je sais pas si vous connaissez ou pas c'est une toute petite attaque qui a eu lieu chez Google ça s'est passé de fin 2019 à 2010 et ils ont réussi à se faire avoir comme un peu des bleus parce qu'au final ils se sont fait avoir via un petit lien de phishing et du coup c'est une attaque qui a été quand même utilisée avec Internet Explorer donc il y avait une faille à l'époque d'Internet Explorer et ici notre ami Dimitri qui a réussi à faire un peu de recherches sur les attaquants ce qui se passait un petit peu a donné le nom Aurora parce que il y a une image qui a été utilisée pour ce nom là c'est l'image d'un bateau russe qui a déclenché une révolution en Russie et ce bateau russe s'appelle Aurora qui fait aussi référence à un dossier qui a été trouvé sur l'un des PC des attaquants et donc on a Google qui a dit oui c'est entre guillemets bien évidemment la Chine mais la Chine qui a aussi bien évidemment démenti ce n'est pas du tout la Chine c'est une conspiration aucun problème là dessus mais c'est évidemment la Chine donc au niveau du périmètre de cette de cette attaque il n'y a pas juste Google qui s'est fait avoir il y a énormément d'entreprises sauf que à l'époque c'était pas vraiment bien vu de parler de oui bon écoutez les gars ça m'est arrivé aussi je me suis fait pirater mais en fait à partir du moment où Google a commencé à en parler tout le monde une bonne trentaine d'entreprises a commencé à dire ben ouais nous en fait nous aussi ça nous est arrivé et en fait donc l'attaque a duré à peu près 4 à 6 mois sachant que cette faille qui a été utilisée sur Internet Explorer était connue depuis à peu près 5 mois avant le début de l'attaque et donc c'est un exploit qui a été fait avec Internet Explorer ça a été patché bien évidemment depuis parce que ça fait quand même quelques années et même Internet Explorer n'est plus vraiment utilisé et c'est aussi un patch qui a été implémenté à Metasplot pour ceux qui seraient intéressés de regarder un peu comment ça fonctionne et donc Aurora ils se sont fait infiltrer à travers un lien de phishing ce lien de phishing c'est un employé qui a malheureusement cliqué sur un mail qu'il avait reçu et qui s'est ouvert donc dans Internet Explorer une petite faille qui s'est glissée comme ça comme il faut ils ont été capables de chercher dans quasiment tous les dossiers de l'intranet de Google puisque on utilise un VPN pour se connecter mais une fois qu'on a passé le VPN pas vraiment grand chose à l'époque qui permettait de sécuriser et le but de l'attaque à la base c'était surtout d'aller chercher des informations sur des dissidents chinois dans des mails persos pour voir un peu comment on parlait de la Chine et ils en ont profité aussi un peu pour récupérer quelques petites informations intéressantes et en fait ce qu'ils avaient en place Google et ce qu'ils ont toujours enfin ce qu'ils avaient en place à l'époque c'est le modèle du château donc on a un beau petit château donc c'est le château Google qui est protégé par une toute petite douve qui est toute belle toute mignonne on a aussi le petit pont pour rentrer et tout ça et en fait c'est une belle image parce que ça représente un VPN tout simple pour se connecter et une fois qu'on a passé la porte du château et bien on est comme à la maison et on fait un peu ce qu'on veut et donc on met tous les trucs qu'on veut pas à l'extérieur on met les douves et tout ça mais à l'intérieur c'est open bar il y a tout ce qu'on veut on peut aller voir le roi et faire son check tout va bien pas de problème et malheureusement cette petite implémentation elle était chez Google et elle est même encore aujourd'hui chez beaucoup d'entreprises et pourtant c'est une faille qui a été enfin c'est une attaque qui a été il y a maintenant 12 ans donc on a eu le temps de voir un peu comment ça se passait depuis mais au final non après cette attaque là Google s'est dit ok notre château il est beau il est mignon mais il faut qu'on passe à autre chose parce que ça marche plus c'est plus possible de fonctionner comme ça et donc ils ont lancé un outil qui s'appelle BeyondCorp à la suite de cette attaque que je présenterai un peu après mais donc pour revenir un peu sur ce qui est mauvais enfin mauvais ce qui est pas vraiment adéquat aujourd'hui comme approche c'est on a tout derrière notre beau mur du VPN notre application nos serveurs notre gestion d'identité et tout ça et tout est accessible à travers un laptop aussi bien corporate que personnel avec un petit VPN et ce petit VPN ça évolue avec le temps parce qu'on a eu le Covid tout le monde beaucoup de personnes ont commencé à utiliser peut-être leur device perso ou ramener leur téléphone avoir des nouveaux ordinateurs qui sont arrivés et c'était toujours pareil on a toujours le VPN mais en plus maintenant on a peut-être des sous-traitants des sous-traitants aussi qui n'utilisent pas forcément des ordinateurs corporate des ordinateurs prêtés par l'entreprise gérés sécurisés etc c'est des ordinateurs qui appartiennent à une autre boîte qui a une autre vision peut-être de la sécurité et c'est toujours pareil il y a toujours le petit VPN qui va se connecter aux ressources donc ça fait quand même de plus en plus de monde et ça évolue aussi on passe sur le cloud donc on est passé sur le cloud il y a même des entreprises qui sont en train de passer sur le cloud et le problème est toujours le même c'est maintenant qu'on a plus notre ressource on-premise elles sont sur le cloud mais l'accès au cloud se fait toujours par le VPN donc ça on déplace les choses mais on protège toujours de la même façon et il peut se passer pas mal de choses en fait avec que ce soit ce schéma là ou les anciens avec les attaques on-premise pourquoi pas reprendre l'attaque au roi et faire du phishing avec les employés ça a très bien marché on peut toujours continuer il y a toujours du monde qui est prêt à gagner un iPhone gratuitement gentiment offert par l'entreprise entre guillemets ensuite on a les PC corporate ou les PC perso donc on a des je sais pas moi sur mon PC perso j'estime on sait jamais quel jeu on peut avoir un peu touchy des fois il y a eu des attaques qui sont passées sur Steam donc si moi je me connecte au réseau avec mon ordinateur qui est vérolé je vais commencer à ramener ce qu'il ne faut pas et les personnes qu'il ne faut pas sur le cloud de mon entreprise on peut faire du man in the middle une fois qu'on est connecté sur le même réseau de la personne on peut faire énormément de choses et puis pour revenir sur ce que Tony disait notre sous-traitant qui est arrivé et qui a eu les droits admin dès le premier jour parce qu'on s'est dit bon on verra on verra plus tard ça fait un an et demi qu'il travaille pour vous il a toujours les droits admin donc il peut toujours faire tout ce qu'il veut dessus il n'y a pas de problème et tant mieux pour lui parce que c'est des fois compliqué d'avoir des droits mais quand on en a trop peut-être un peu trop trop sympa et donc ça c'est le modèle du château et ce qui est venu après avec la réflexion de Google c'est le modèle de l'aéroport donc on sait tous à quel point c'est très agréable d'aller prendre l'avion ça prend pas mal de temps de passer à chaque étape mais au final pour imager ça prend du temps dans un aéroport mais une fois qu'on a les outils qui sont bien intégrés dans notre entreprise pour se connecter d'une étape à l'autre c'est beaucoup plus facile certes ça rajoute un petit temps mais on a du coup plusieurs zones d'accès qui sont séparées et ces zones d'accès là il faut les protéger une fois qu'on est rentré dans le réseau c'est bien mais on veut aller à la cafette mais on va pas y aller comme ça parce qu'à la cafette souvent il y a des bruits de couloirs on peut entendre des petites discussions sur des sujets du coup il faut quand même mettre un petit badge un petit quelque chose pour que les gens puissent rentrer et puis à côté il y a la salle du trône on va pas laisser open bar donc on va aussi protéger chaque étape et de plus en plus et au final c'est ce que c'est ce que Google a mis en place et puis maintenant avec les besoins du télétravail on va éviter juste de se connecter avec un VPN même si un VPN c'est bien mais derrière il faut mettre d'autres sécurités donc Google eux ils se sont dit on va faire quelque chose d'extrêmement robuste et de tellement robuste que maintenant on peut mettre notre page internet pour se loguer sur l'intranet public sur l'internet donc si vous cherchez intranet Google avec quelques paramètres je pense que vous pouvez le trouver facilement et vous pouvez essayer de vous connecter mais ils sont tellement sûrs de ce qu'ils ont mis en place qu'il n'y a plus besoin d'utiliser de VPN au final et du coup sur ce modèle d'aéroport je vais laisser Tony prendre la parole pour faire une petite démonstration des solutions open source qui sont dispo pour pouvoir mettre ce modèle là en place c'est vous merci Corentin effectivement maintenant qu'on a présenté le framework qu'on a présenté la démarche pour mettre en place une infrastructure Zero Trust parce qu'on a qu'une seule heure ça va être en mode slideware même si la démo vous le verrez par ailleurs est téléchargeable sur Github vous l'aurez à la fin de la présentation vous aurez la possibilité de télécharger l'ensemble des outils qui ont été utilisés pour pouvoir implémenter ces démonstrations chez vous donc pour réaliser cette démonstration on a utilisé un outil de Hachicorp qui est une société qui propose énormément de solutions open source autour de la sécurité des identités et sur laquelle là on va pouvoir échanger lors de deux démonstrations autour de Zero Trust Bundari Bundari c'est une l'objectif de cette solution c'est de pouvoir pouvoir contrôler l'ensemble des identités et pouvoir contrôler également les autorisations sur l'ensemble des flux qui sont échangés au travers de cette solution Bondari Hachicorp propose quatre solutions toujours basées sur l'authentification la partie Volt pour gérer vos secrets au sein d'un coffre fort avec toute une solution de chiffrement une partie Consul qui va vous gérer également toute la partie infrastructure gestion de vos ressources qui sont déployées au sein de votre EC donc Bundari on va le présenter juste après c'est l'équivalent de solutions bastions type CyberArk si vous connaissez c'est des solutions cette fois-ci open source des solutions qui sont basées sur l'authentification l'objectif étant de renforcer le contrôle des identités et même s'il y a beaucoup de solutions qui proposent déjà dans le cloud ce type de solution que ce soit sur les clubs publics américains Google, Azure, GCP bien entendu et il existe aussi d'autres solutions en mode SaaS qui peuvent vous proposer le contrôle des identités type Okta, OneLogin et encore bien d'autres donc l'objectif de Bundari c'est lorsque vous avez déployé un bastion dans votre infrastructure cloud la difficulté ça va être de le mettre à l'échelle mettre à l'échelle votre bastion de gérer l'autoscaling de gérer l'identité les autorisations comment vous allez accéder à vos ressources de base de données donc ça veut dire que vos utilisateurs sont obligés de connaître le login et le mot de passe pour accéder aux bases ce qui n'est absolument pas une bonne pratique et ce qui empêche en règle générale l'entreprise on va très rarement une rotation de login de mot de passe en tout cas de password sur vos bases de données une fois qu'on a mis un mot de passe on n'y touche plus parce qu'on dit que potentiellement il y a une autre application qui avait ce mot de passe en dur quelque part il n'y a plus un qui marchera en tout cas c'est le retour d'expérience donc dans le cadre de la démonstration on a mis en place on part du principe que l'utilisateur veut se connecter où on a des ressources déployées dans n'importe quel cloud que ce soit un cloud public un cloud privé et on veut accéder depuis notre propre laptop à ces ressources qui sont déployées dans ces clouds publiques ou privées et donc pour ça on va mettre en place notre solution Bondari donc le principe de la solution Bondari c'est de pouvoir accéder aux ressources que ce soit en CLI avec un client Bondari en mode CLI depuis un client lourd que vous installez sur votre laptop on le verra juste après et également en web on a la possibilité également de gérer ces ressources en web et donc pour ça vous allez pouvoir au travers de ces clients Bondari accéder à des ressources distantes que ce soit des ressources de base de données des applications ou des API qui sont exposées au travers de votre ici en privé et également de pouvoir accéder en SSH ou en rebond à vos ressources qui peuvent potentiellement être déployées dans des clusters cubes le tout bien entendu étant sécurisé avec un coffre-fort en tout cas des clits de chiffrement qui sont déposés dans un coffre-fort KMS qui permet encore une fois de chiffrer l'ensemble de ces flux donc pour réaliser tout ça on va utiliser des workers ces workers vont réaliser un rôle de broker pour pouvoir jouer l'intermédiation ou le rôle de proxy entre le monde extérieur et l'intérieur de votre système informatique et donc pour réaliser donc ça c'est la démonstration l'objectif c'est que vous avez des ressources en back-end des ressources de base de données vous avez vos workloads dans des clusters GKE Kubernetes et sur lesquels on va mettre en place donc en front de votre architecture vous allez mettre en place un Bundary entre votre cluster Bundary et ce cluster va jouer le rôle de proxy entre l'utilisateur et l'ensemble des ressources qui sont à l'intérieur de votre SI qu'elles soient sur un cloud public à WS ou Google ou bien d'autres et donc dans notre use case le premier ça va être comment j'accède à ma base de données sans connaître le mot de passe et le second use case ça va être la mise en place ou le renforcement de la gestion des authentifications et des autorisations au travers d'un IDP dans ce use case on aura mis en place un cake lock en front de notre architecture afin de centraliser toutes les identités donc dans ce premier use case de base de données on va générer des tokens temporaires pour pouvoir accéder à nos ressources en base et donc pour ça on va déployer un cluster Vault ce cluster Vault va permettre de gérer toutes les policies permettant à un utilisateur de pouvoir générer des credentials au travers de cette solution Vault et donc pour pouvoir historiquement pour générer se connecter à une base de données de façon traditionnelle au travers de Bonnari on va saisir le Bonnari l'ID de la base de données on va saisir notre login notre mot de passe et automatiquement on est connecté sur la base le problème c'est que l'utilisateur connait mot de passe donc ça veut dire que si un utilisateur connait mot de passe tout le monde connait mot de passe parce qu'il est dans le notepad ou dans le bloc note de très souvent de l'utilisateur donc de là est venue l'idée comment renforcer cette sécurité donc c'est pour ça qu'on a mis en place un cluster Vault et au travers de ce cluster Vault on va déclarer des bases de données dans votre cluster vous allez déclarer vos bases de données vous allez déclarer les identifiants les instances on va pouvoir y déclarer les rôles toute la partie airbag qui va permettre de contrôler ce à quoi l'utilisateur a le droit d'accéder donc dans cette copie d'écran c'est le capteur d'écran donc on va déclarer donc la chaîne de connexion l'URL de connexion qui permet de nous connecter à la base de données le nom de la base est précisé avec différentes crédentes chaudes également la durée de vie des tokens qui sont générés de façon temporaire ce qui permet aux administrateurs de la solution Bondari de pouvoir contrôler qui accède aux différentes ressources la durée de vie de l'ensemble de ces tokens et ainsi de renforcer la sécurité parce que ce ne peut pas c'est juste une durée de vie pouvant être très limitée donc pour ça on va connecter donc raccorder en tout cas une base de données à toute la partie airbag qu'on aura déclarée encore une fois dans le cluster Vault une fois que c'est déclaré dans le cluster Vault on va pouvoir générer générer un token dans ce token on va voir que le password le password et le username sont totalement aléatoires mais difficilement prédictibles surtout sur une durée de vie qui peut être de quelques minutes à une heure admettons le temps de trouver votre mot de passe et le user et le mot de passe il sera expiré dans tous les cas par défaut le TTL étant à une heure ici dans l'exemple donc l'exemple qui a été reproduit ici vous allez vous connecter à la base de données au travers du client lourd donc le Boundary vous allez donner l'ID de votre base de données le nom de la base sur laquelle vous allez vous connecter et on va pouvoir voir que les users et les mots de passe ont une durée de validité d'une heure donc ça veut dire qu'au bout d'une heure ces mots de passe en tout cas ces identifiants ne sont plus valables et vous devez en régénérer à nouveau au travers de Boundary donc ici on va retrouver cette fois-ci sur la partie Boundary Desktop parce qu'en CLI c'est pas forcément toujours très sexy pour des data scientists de se connecter en CLI sur une base de données on a la possibilité au travers de Boundary Desktop depuis donc depuis votre PC de lancer une connexion sur Boundary au travers de votre identifiant et de là vous allez retrouver l'ensemble des credentials pour avoir des identifiants de base ou des ressources pour vous connecter aux ressources distantes vous faites connect et à partir de là vous allez générer un token aléatoire dynamique et donc dès que ce token a été généré vous allez pouvoir au travers d'un simple PGAdmin vous connecter en localhost sur votre base de données tout simplement parce que Boundary vous sert de proxy pour vous connecter aux ressources internes du SI et donc juste en localhost en saisissant les credentials qui vous ont été générés vous allez pouvoir vous connecter directement aux bases de données de votre SI dans le deuxième use case on voit que c'est sympa on a pu saisir au travers de notre propre login mot de passe Boundary on a pu se connecter au sein du SI on a pu générer des credentials temporaires c'est sympa mais c'est pas assez suffisant en termes de sécurité parce que tout simplement on sait que le login et mot de passe peuvent être très facilement retrouvés au travers du post-it en haut à droite de l'écran donc là on va mettre en place on va renforcer la sécurité en centralisant l'identité dans un key clock et au travers du key clock qui a été mis en place ici qui a été rajouté au sein de l'infrastructure donc on l'accède en HTTPS donc l'accès est chiffré et au travers de cet accès vous allez pouvoir on va pouvoir ici dans le key clock créer un nouveau client donc le client c'est la nouvelle application on va déclarer la nouvelle application qui est en back-end ça va être Boundary dans notre use case et une fois qu'on a créé cet identifiant dans le key clock on va pouvoir à chaque authentification on va pouvoir générer des tokens à l'intérieur de ces tokens JWT vous allez retrouver l'ensemble des informations de l'utilisateur le beerer qui va vous permettre qui va permettre à l'application ensuite de pouvoir gérer finement les autorisations pour laisser ou non l'utilisateur accéder à telle ou telle partie des ressources liées à l'application donc sur l'IHM Boundary donc si vous installez la démo vous allez pouvoir vous allez voir que vous allez pouvoir avoir la possibilité de saisir soit un simple le game of pass ou soit vous connectez au travers de votre key clock en fait lorsque vous allez vouloir vous connecter sur le key clock la CLI lorsque vous utilisez Boundary en mode CLI va du même principe sur une authentification type google j'ai cloud pour ceux qui connaissent le cloud google lorsque vous allez voir vous authentifier va ouvrir un nouveau browser et au travers du browser vous allez saisir votre identité dans votre key clock qui va générer un credential et va vous rediriger sur le Boundary et ainsi vous laissez accéder à toute ou partie du SI et si on parlait de Boundary ça marche comment ça ? donc tout à l'heure suite à l'attaque fameuse opération Aurora Google qui a revu sa façon de fonctionner et a détruit son petit château pour passer sur un modèle d'aéroport ils ont sorti un outil qui s'appelle BeyondCorp qui est un outil qui a été utilisé en interne pendant quelques temps pour justement se connecter à des ressources sans utiliser de VPN sur des réseaux qui n'étaient pas forcément les réseaux sécurisés plutôt des réseaux persos etc et donc l'idée derrière tout ça de BeyondCorp c'est l'authentification et l'autorisation basée sur aussi bien l'appareil que l'utilisateur et donc dans cette idée de déployer BeyondCorp derrière tous les accès aux services ils doivent être authentifiés autorisés et surtout encryptés mais le but vraiment premier de BeyondCorp c'était de pouvoir se connecter aussi bien depuis la maison ou le café en ville ou où que vous soyez au réseau que vous avez derrière donc BeyondCorp derrière ils font une vérification de l'identité donc qui c'est qui envoie la requête puisque c'est vous votre chien parce que si c'est votre chien je pense je ne suis pas sûr que ça passe mais on ne sait jamais et est-ce que vous avez les droits derrière d'accéder à ces ressources là ou pas et surtout est-ce que la source qui demande l'accès à cette ressource là est-ce qu'elle est fiable ou pas et si toutes ces conditions là sont réunies alors à partir de ce moment là vous pouvez accéder à vos ressources sur un donc là c'est la partie simple la partie un peu plus visuelle de BeyondCorp c'est d'un côté on va avoir le IDP c'est Identity Provider donc c'est ce qu'on présentait tout à l'heure que ce soit Forgerock OKTA ou Ping Identity plusieurs solutions qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir se connecter ensuite de l'autre côté si c'est des laptops perso ou d'autres devices on va avoir une sécurité au niveau de l'enregistrement des devices et tout ça pour se connecter sur un front-end donc comme tout à l'heure le front-end de l'intranet de Google qui est accessible publiquement c'est exactement le même principe derrière ils vont avoir plusieurs règles quand même parce que c'est bien que vous soyez rentrés mais on continue de sécuriser donc il y a toute une partie donc les DLP c'est Data Loss Prevention donc derrière on va avoir des règles sur le phishing sur scanner un peu ce qui se passe quand même voir si c'est bien ou pas voir quelles données est-ce que les données qu'on a de ce côté là sortent sur vos machines ou pas s'il y a des règles en place ou non pour contrôler et une fois qu'on est passé on va avoir accès à certaines ressources mais toujours dans l'idée de protéger les flux qui passent derrière toute cette architecture et donc derrière on a un exemple avec par exemple l'implémentation de IAP et de GKE donc IAP c'est Identity Aware Proxy ça permet c'est un contrôle d'accès centralisé chez Google donc c'est compatible avec absolument tout c'est-à-dire aussi bien des applications cloud que du on-premise et ça protège aussi bien les applications que les VM et c'est extrêmement simple à implémenter il y a dans l'implémentation de base on n'a pas forcément besoin d'aller faire des modifications côté code côté machine pour que ce soit implémenté donc ici on a l'utilisateur qui va se connecter il va aller chercher ses credentials Google pour se connecter à son compte une fois qu'il est autorisé il va pouvoir accéder à l'application qui elle est connectée qui est enregistrée dans l'IAP ici il y a une petite partie en plus c'est vraiment une petite amélioration mais l'implémentation de base est valable quand même ça c'est si vous voulez partir un peu plus haut en sécurité vous pouvez toujours implémenter une vérification par exemple du token JWT pour vraiment affiner au maximum ce que vous pouvez mettre en place ouvrir ou non et donc pour finir un peu ce qui se passe ce qu'il ne faut vraiment plus trop mettre en place chez vous c'est vraiment éviter la sécurité périmétrique c'est cette opération aura elle a quelques années je l'ai dit tout à l'heure mais vraiment ça fait quelques années donc il faut vraiment changer un peu la façon de voir les choses le Zero Trust ça existe c'est un framework on n'est pas obligé de tout prendre dedans mais il y a énormément de bonnes choses à prendre dedans et il y a déjà des solutions qui existent pour le déployer chez vous donc par exemple Tony disait il y a CrowdStrike et FireEye mais il y a plein d'autres solutions peut-être plus adaptées plus petites ou des énormes bulldozers qui seront prêts à tout sécuriser pour vous il y a énormément de solutions qui sont en place et la présentation de Tony donc toute la partie repo est présente derrière ce fameux QR code que tout le monde connait maintenant et voilà et c'est bon pour nous merci à vous merci à vous c'est suffisamment effectivement c'est très sollicité vous avez raison et c'est pour ça qu'on va prévoir des infrastructures en scaling très souvent basées sur des clusters kubes sur lesquels on a la possibilité de gérer très facilement la scalabilité à l'échelle et en plus on a la possibilité de faire également du cloud des clusters kubes hybrides sur lesquels on peut répartir ces différents clouds au besoin en fonction d'où est déployé le token et utiliser le token on va pouvoir le déployer sur différents types d'infrastructures tout à fait exactement c'est exactement ça oui dans un premier temps on va disposer d'un annuaire d'un annuaire entreprise parce que même si on a un keyclock il faut forcément un annuaire entreprise alors dans l'annuaire on va retrouver des utilisateurs internes des employés d'entreprise on va retrouver également des partenaires potentiellement des clients externes et toute la partie gestion des identités elle par contre est portée par un IDP on est bien d'accord donc sur cet IDP on va contrôler les accès on va générer le token JWT dans lequel on va retrouver les groupes d'utilisateurs les droits associés peut-être qu'il est admin ou simple utilisateur en fonction de son niveau d'autorisation et ensuite c'est l'application ou lorsqu'on va rentrer dans le système soit avec du bonnerie ou avec d'autres solutions on va déjà contrôler le token est-ce qu'il est bon on va se connecter à du keyclock on va faire un contrôle par le back et ensuite l'application va également avoir la possibilité de contrôler le contenu du token revalider avec l'IDP que le token est bien valide il est toujours valide en fonction des informations et son contenu dedans donc il y a plusieurs étapes pour contrôler un même flux il y a effectivement plusieurs étapes au sein de la boucle et donc l'infrastructure doit pouvoir être en autoscaling donc s'adapter en fonction de la charge afin de contrôler sur chacun de ces étapes que le token est bien valide tout à fait comment ça marche pour contrôler que les applications sont bien sécurisées même si ce n'est pas prévu initialement c'est bien ça ? ok en mettant en front de votre architecture typiquement l'exemple Google IAP qu'on avait précédemment et qu'on avait ici c'est une solution d'authentification qui va s'installer en sidecar donc ça veut dire que sans aucune modification sur l'application on va pouvoir implémenter de façon automatique une authentification malgré tout pour accéder à l'application qui est en back-end donc typiquement avec ce type de solution vous allez pouvoir en très très peu d'action très peu d'efforts mettre en place une authentification à minima pour sécuriser l'ensemble des flux que ce soit des flux web SSH pour accéder à votre application qui est en back-end sur votre cloud j'entends alors la réponse la réponse à ça vous avez si vous êtes admettons dans l'hypothèse vous êtes dans un cluster Kubernetes par exemple ou pas d'ailleurs vous allez pouvoir installer des solutions type Spire qui est basée sur le framework Spiff qui permet de contrôler de générer des certificats SSL clients serveurs et donc de mettre en place une authentification MTLS et ainsi de vous assurer que le client A a la possibilité de communiquer avec son client B donc au travers du protocole du framework Spiff et de l'outil en tout cas de la solution Spire qui est la même que sur du Istio Istio si vous connaissez qui est une solution qui permet de s'implémenter en mode sci-car donc sans aucune intervention ou modification sur l'application qui va permettre de contrôler les identités et les échanges de flux entre un client et un serveur Exactement c'est exactement ça donc ça va automatiquement vous allez pouvoir contrôler ce flux au travers d'une sorte de proxy donc sur chacune des deux parties et donc en mode sci-car encore une fois si vous n'avez aucune modification applicative à faire donc vous allez pouvoir ainsi contrôler que les clients en tout cas que tout le flux est chiffré et vous avez la possibilité d'implémenter cette sécurité par domaine c'est-à-dire que si vous avez une application A vous avez un domaine A vous allez pouvoir une autre application un autre domaine et vous êtes ainsi certain de pouvoir contrôler au travers de ce cluster la partie authentification et sécurité des échanges de flux entre toutes vos applications sans aucun doute autre question ? Merci à tous Merci Applaudissements Applaudissements Merci Merci Merci